Qu'est-ce que je dis quoi ? Ouais, ça va être sympa cette vidéo ! Salut, c'est l'équipe d'Epure, on est au Between Village et on va vous présenter Drift, notre innovation, donc suivez-nous ! Ici, on est dans les bureaux d'Epure, au sein du Between Village, qui est le lieu dans lequel on a travaillé, développé des vélos pendant plusieurs années, avant de fonder Epure et d'y installer notre activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de moyen de freinage sur les fauteuils roulants manuels. En fait, la seule manière de s'arrêter ou de tourner, c'est d'utiliser sa main comme une plaquette de frein. Pour cette raison, on a monté Epure et on a créé le projet Drift. C'est cette paire de roues qui permettent aux utilisateurs de freiner, de tourner ou de ralentir, sans forcer sur les épaules et surtout sans se brûler les mains. L'idée de départ est partie d'une technologie qui existe déjà dans les vélos, plus précisément les vélos hollandais. Ces vélos où il faut pédaler pour avancer, mais au moment du freinage, il faut reculer, donc pédaler vers l'arrière pour actionner un système de freinage qui est dans la roue. Nous, on a dupliqué directement cette technologie et on l'a intégré à Drift. Une roue pour les fauteuils roulants, qui permet bien sûr d'actionner le fauteuil roulant par la main courante pour avancer, mais qui va aussi bénéficier d'une roue libre. Et lorsqu'on va tirer la main courante vers l'arrière, on va actionner le système de freinage qui est dans le moyeu, donc au milieu de la roue, et qui va permettre de ralentir et d'absorber cette énergie du freinage sans brûler la main, sans tirer sur les épaules. Tout ça avec un système de galets qui vient frotter contre l'intérieur du moyeu. Ça a démarré il y a plusieurs années. J'ai croisé un utilisateur de fauteuils roulants qui n'arrivait pas à freiner son fauteuil. Il devait saisir la main courante, donc c'est cette partie de la roue. Il devait la saisir à pleine main pour essayer de ralentir son fauteuil. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ses freins ? Et bien la réponse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de frein sur les fauteuils roulants. Il y a des systèmes d'immobilisation qui permettent de maintenir le fauteuil arrêté. Par contre, rien qui permet de ralentir sans se brûler la main. Et c'est pour ça qu'on a créé Drift. Alors on a un parcours un peu particulier. On a commencé par candidater à la fabrique Abeille Assurance il y a trois ans, en tout cas trois éditions. Et cette année, après quelques hésitations, on s'est dit que la troisième fois sera peut-être la bonne. Visiblement, on a eu raison puisqu'on a été lauréats régionaux et puis pris coup de cœur sur cette édition 2022 de la fabrique Abeille Assurance. C'était absolument incroyable. A vrai dire, moi, j'y croyais vraiment l'année dernière et on n'a pas été pris. Du coup, j'y croyais plus trop cette année. Au moment de monter sur scène, j'étais tout rouge, j'avais des nuages dans la tête. Donc c'était un peu compliqué, mais fantastique. Alors il y a une première réaction. On était ici au bureau en visio quand on a appris qu'on était lauréats régionaux. Et donc tout de suite, il y avait l'équipe autour de nous. On a explosé de joie. On était trop contents. La fabrique Abeille Assurance, c'est le concours qui permet l'accélération la plus importante sur des projets à impact comme le nôtre. C'est démentiel. On a du mal à y croire. Grâce à ces 160 000 euros, on va pouvoir accélérer la mise sur le marché de notre dispositif et notamment son accessibilité. En fait, on va lancer une grande étude avec des professionnels de santé, des centres qu'on appelle une étude clinique et qui va nous permettre de faire la preuve des bénéfices sur les patients de l'utilisation de notre système de freinage, de notre paire de roues. On l'espère obtenir une prise en charge, notamment par la sécurité sociale. Avoir remporté la fabrique Abeille Assurance, c'est un coup de pouce incroyable pour nous. C'est une confiance qu'il nous est accordée et on veut vraiment que cet argent serve immédiatement à l'utilité des personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire les utilisateurs et les utilisatrices de fauteuil roulant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada